Salut les athlètes, c'est Jérène de Jifit, on se retrouve pour l'ultra du tour du canton, 75 km, 1006 2D+, et on est place de l'église à Beuseville-la-Grenier, c'est jour de téléthon, c'est jour de course, ça sent la noc, on part dans 5 minutes, on se retrouve au départ. Les athlètes, de 2 km de course, je ne vous ai pas filmé le départ parce qu'on ne voyait pas grand chose, jolie fumigène, c'était cool, donc là, 2 km, un peu plus de 10 minutes, on déroule à là. Bonjour, merci, on déroule gentiment, bien évidemment, pour l'instant, tout va bien, et on croise les premiers running bikes qui échangent, donc le principe du running bike, c'est un à vélo et un à pied, en l'occurrence, là, c'est une à pied, c'est honteux, c'est honteux, et on échange quand on veut. Après presque 7 km, 35 minutes de course, bon, là, on marche un peu parce que, première longue bosse, alors on est en Normandie, les bosses, c'est relatif, on n'est pas dans les Alpes, on est dans les Pyrénées, mais quand même, ça fait du bien de marcher un peu, parce qu'on n'a eu pratiquement plus du bitume, et puis pas mal de bouts avec les passages dans les champs. Donc on est à presque mi-chemin avant le premier ravito, qui est à Bolbec, à 14,5 km. Allez, j'espère qu'on verra un peu ma tronche, parce que, ben, il fait nuit. Nos athlètes, on arrive au premier ravito, on est 14,5 km, à Bolbec, 1h23 de course, on est un peu en avance, on va pouvoir se poser un peu. Bonjour, merci. Il y a quand même déjà du monde dans la rue, les gens s'en foutent, le Normand est fou, le Normand ne dort pas. Donc là, pour ce premier ravito, je vais retrouver mes parents. Les athlètes, on a quitté le premier ravito, on a bu, on a fini la flasque, avec les électrolytes, on a rempli les deux flasques, parce que là, il y a 20 bornes avant le prochain ravito, on a vu les parents, ça c'est cool, et puis j'ai bu un verre de gaz, j'ai toujours pas mangé, ben parce que j'ai pas faim. Donc là, c'est reparti pour, on va être de bonnes heures, jusqu'à l'abbaye du Gruchet, Gruchet, la valasse, au 1,5 km. 35 km. Des petits tunnels, les athlètes, sympatoche. Et ben voilà, on est au 18ème kilomètre, je crois. Tout va bien. Et ben ça y est les amis, il fait jour, salut, comment ça va ? Ben il fait jour, ça y est. Près de 2h30 de cours, donc ça doit être 8h30, le soleil se lève tranquillement, le coquin. Alors que nous, on est debout depuis 4h30. Bon ben sinon, ben tout va bien. Donc, dans 12 bornes, 12-13 bornes, on arrivera à l'abbaye de Gruchet, donc deuxième ravito et base de vie. Du coup, je pourrais me changer, j'avoue que j'ai un peu chaud, donc changer de t-shirt, ce sera pas du luxe. Et voilà, les athlètes, un tiers de course, 25 km à l'instant, 2h, 2h40, un peu moins de 10 km heure. On se prend des bonnes bosses, là, depuis le... depuis le premier ravito. Je crois que c'est là, si je dis pas de bêtises, qu'on se tape la plus grosse partie de des plus jusqu'au prochain... jusqu'au prochain ravito, et après c'est pareil, on va monter jusqu'à... Tancarville, à Tancarville le haut, et là, ça va grimper encore un peu. Sinon, ben je viens de croiser un seau de la Reine des Neiges par terre. Donc forcément, ben je pense à ma petite... ma petite poulette, que je vais retrouver dans une heure. Et moi, je vous fais profiter des paysages. on a les petits moutons à gauche. Moutons ou brebis ? Moutons ou brebis ? Surtout, répondez pas. On a les vaches en haut à droite, les beaux paysages normands. La dernière fois que j'ai vu des vaches, c'était des Highland Claws en Ecosse. Je peux oublier que ça a de la gueule par rapport aux vaches françaises, mais bon, ça reste entre nous. Bon allez, je vais repartir tranquille. Une heure jusqu'au prochain ravito. Et voilà, 30 bornes de fête, les amis. On est plutôt pas mal. Pour le moment, ça commence à tirer un peu dans les jambes. Mais bon, jusqu'ici, rien d'anormal. J'ai toujours pas mangé, depuis l'Energy Cream de ce matin. Et pour le moment, j'ai pas faim. Mais je bois beaucoup, je bois plus que ce que je pensais. Et là, on est dans le petit parc de l'île Bonne, où arrive le... le Radica Trail. Donc où je reviendrai en avril. Les amis, on vient de se prendre un gros pétard, comme on dit, dans le jargon du trail. Une grosse bosse. Et la petite dédicace à JC, la roue du trail, parce que juste derrière, il y a ton acolyte, il y a Fred. Il avait l'air, il avait l'air assez, assez seul sans toi. Ah, il était avec quelqu'un. Ah, je le balance pas, on sait jamais, je sais pas ce qu'il a dit. Allez, on continue, dans 3 km à peine, on arrive au ravito de la baie du gruchet. Les athlètes, on arrive au deuxième ravito, donc 35 km. on s'est pris des bonnes bosses qui m'ont bien séché les mollets. Mais bon, on va se poser, on va retrouver toute la famille, on va se changer. Ça, ça va être cool. Et puis, bon, les paysages sont plutôt pas mal. C'est bucolique, n'est-ce pas ? On arrive au deuxième ravito, et je vois ma fille. Bichou ! Oh, mon bébé ! Ça court bien, là ? Oui. C'est vrai, hein ? Toi, tu montes là ? Tu montes avec maman, et on se retrouve après, d'accord ? Tu montes par là ? Allez. Yo, les athlètes ! Eh ben, 36e kilomètre, on repart du deuxième ravito, donc la base de vie. Donc, je me suis changé les deux t-shirts, les gants, les chaussettes, la casquette. Ça fait du bien ! Ça fait du bien, j'ai mangé une petite soupe, qui fait du bien aussi, parce que c'était chaud, sinon, j'ai pas mangé autre chose, j'ai toujours pas faim. Au pire, là, j'ai une barre et une compote sur moi. De toute façon, prochain ravito à 12 kilomètres, Tancarville Haut, ça va grimper, puisque c'est Tancarville Haut. Il y a pas mal de dénivelés sur ces 12 kilomètres, je crois qu'il y a 300 mètres. Donc, ouais, on va mettre, on va mettre, je pense, 1h25, allez, entre 1h20 et 1h30. Donc voilà, on se retrouve tranquillement tout à l'heure. Salut ! Les athlètes, je crois qu'on peut appeler ça un champ de patates. Qu'en pensez-vous ? Bon, sinon, je marche depuis le départ du deuxième ravito, parce que, ça fait que grimper, en fait. Et, j'ai la flemme de courir. Je suis un peu fatigué. Voilà, c'est tout. Les athlètes, après 41 kilomètres et 4h57 de course, je me suis trompé de parcours. À un moment, j'ai été tout droit, alors qu'il fallait aller à droite. En fait, j'étais en train de mettre ma playlist Spotify. Et, j'ai pas vu la flèche. C'est pas grave. Et là, on est dans une petite forêt qui est bien boueuse. Vous entendez, mais je bloc. Ça fait plaisir. Enfin, non, ça fait pas plaisir. Mais, prochain ravito dans 6-7 kilomètres. Donc, ça, c'est cool. Bon, le moral est n'est pas dingue. Mais bon, mais bon. Mais bon, on va marcher un petit peu, tiens, parce que, parce que, mais il y a de la boue. C'est juste... Regardez mes chaussures. Mes belles Lone Peak Cat. Elles ne ressemblent plus à rien. Tellement, il y a de la boue. Et puis, il y a des... Il y a des cailloux. Ça fait un peu lit de rivière asséché. Et en parlant de lit, punaise, je serais beaucoup mieux dans le mien. Spéciale dédicace à mon père qui a ronflé cette nuit, mais comme la bête du Gévaudan. Je vous jure. C'était super sympa. Du coup, pas trop dormi cette nuit. Mais bon, ça y est, on arrive au moment de la course où je commence à délirer un peu. Donc là, on va prendre à gauche, comme l'indique la flèche. On ne va pas se tromper et puis, on va retourner gentiment. Les athlètes, je viens de m'asseoir sur le bord du chemin. Genre là, dans l'herbe mouillée. Pourquoi ? Parce que j'en avais marre. J'avais envie de me masser les mollets. Donc, j'ai baissé les manchons de compression pour avoir les mollets au frais. Je me suis massé les mollets. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, là, je marche. On va commencer à grimper pour monter à Tancarville-Le-Haut. Ou Tancarville-Haut, je ne sais pas. Et, j'en ai plein le cul ! Donc, on marche. Je ne peux même pas écouter de musique parce qu'on ne capte pas. Donc, je prends mon mal en patience. Et quand ça va revenir, on va... Eh bien, on va repartir tranquille. De toute façon, il y a que ça va faire dans les moments de moins bien. On attend que ça passe. On continue de boire si on a soif, de manger si on a faim. Et puis, on attend. On attend. On pense à... On pense à tous les moments d'entraînement. On pense à tous les sacrifices. Enfin, sacrifices, c'est pas non plus ouf. On pense à la famille qui est venue et qui attend. Attends Carville, le haut. Prochain raviteau dans... 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 5 km. Donc, eh bien, on va se bouger le cul. Allez, c'est parti. Je savais que ce serait la partie la plus compliquée de la course. Mais si, mes souvenirs sont bons il y a 3 ans, c'était pire. j'avais eu plus de mal. Donc bon, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'en 3 ans, l'entraînement a apporté ses fruits. Ça c'est cool. Allez, je vous retrouve au raviteau. Les athlètes, là, on est sur un petit single en descente. Donc, c'est parti. Je crois que c'est le meilleur moment de la course pour le moment. Donc, on n'oublie pas en anglais descente. Petit pape. Petit pape, et si baron. On essaye de pas trop taper. Ça fait du bien. Ça dégourdit un peu les quadrilles. Allez, j'arrive bientôt au raviteau. Et là, les athlètes, j'arrive au raviteau et regardez qui ils voient. Hey ! Ah ! Ah ! ceinture, ça va fort. Les athlètes, on repart du deuxième raviteau, donc, tant qu'il y a un fil de haut. Là, direction, j'ai mangé, ça y est. J'ai défoncé du pain, du fromage, du saucisson, de la soupe. Là, on repart direction Mélamare. Mélamare, et il y a 11 km avec à peine 200 m2 et 2D+. Donc, ça va être plutôt bref, plutôt cool. Allez, à toute. Les athlètes, un petit point au kilomètre 50, 53. Bon, ben, je me suis arrêté un bon quart d'heure au précédent raviteau. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, parce que j'étais assez déshydraté, je pense. Les couleurs, la couleur de mes urines, c'était jaune, bien, bien foncé. Donc, j'ai bien, bien bu, bien mangé. J'ai marché pour repartir. Et là, ça va bien mieux. Donc, là, je marche parce que, parce que, voilà, parce que c'est la gadoue, la gadoue. Mais, c'est beaucoup mieux. Je me suis ramassé les jambes avec le gel effet froid des Onas. Je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, voilà, là, j'arrive à courir sur toutes les portions plates et les légers faux plats montants. Donc, c'est plutôt sympa. Prochain raviteau dans 7 km à peu près. Un peu moins, je crois. Il y a 3 ans, pratiquement, jour pour jour, je chantais du mariacaré à cet endroit précis de la course. et là, c'est du maître Gims. Mais tu y as ouh 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 si jamais je m'enveille, ça me rendrait. J'espère que je ne vais pas avoir une réclamation pour droit d'auteur parce que, franchement, il faut une réclamation parce que, je chante comme ça. C'est la loose. Allez, keep going on, c'est ça ? On continue ? Ouais, let's go quoi. Les amis, il reste 20 bornes et je peux vous dire officiellement que ça va aller où ? À moins d'une grosse blessure, d'une chute horrible. Je vais nettoyer la caméra. Voilà, vous me voyez mieux. Mais, c'est clair que là, j'arrive au ravito dans 5, 4, 5 bornes. Ensuite, il y a 6 bornes avant le prochain et 9 avant l'arrivée. Autant vous dire que psychologiquement, il n'y a plus beaucoup de questions qui se posent. On va aller au bout pour la deuxième fois, pour la deuxième participation. Et après l'échec de la Diac 7-8 en 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 jeun, eh bien, c'est plutôt cool. Pour finir l'année, c'est plutôt très, très, très simple. Ah, les athlètes. J'ai le nez tout rouge à force de faire ce que je viens de faire. Je viens de me prendre une petite énergie fruit mix d'Aptonia. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon à ce moment de la course, ça ? J'ai envie d'un peu de sucrer. Oh, ça déchire. Alors, c'est de la compote pomme-banane et en plus, il y a des vitamines. Bon, oui, c'est des vitamines de synthèse, mais bon. Et il y a de la malto. La malto, c'est intéressant en plus du fructose parce que ça fait deux sortes de sucres différents et donc ça va nourrir les cellules deux fois plus rapidement. CQFD ! Les athlètes, on arrive au 60ème ravito, 60ème kilomètre pas 60ème ravito. Et regardez, le ronfleur de la nuit, il court. Vous avez vu ça ? On va se poser un peu, bien boire, encore bien manger et puis, il restera 15 bornes pour tout terminer tranquillement. Bon, un réexpress de 5 minutes au ravito du 60ème kilomètre. Et puis, on repart pour Bolbeck, le stade de Bolbeck, 6 kilomètres. Donc là, ça va être très, très light. Et puis, j'ai pris un petit sandwich à la confiture maison, Cassis Groseille. Je sais l'aime si on dit Cassis ou Cassis. Ici, on dit Cassis. Et, nous voilà repartis, donc 6 kilomètres. Et puis, après, il sera temps de rentrer à Beuseville pour les 9 derniers kilomètres. Donc là, les athlètes, on passe sur les rails. Petit chemin pour reprendre juste à côté, 30 mètres après. Allez, on est à 2 kilomètres du dernier ravito. Ouais, qui on retrouve ? C'est moi. Après, il y a une grande escalade dans la forêt. Ouais, je sais, c'est la dernière. C'est la dernière escalade. Donc, les athlètes, on arrive au dernier ravito, au Bolbec, stade. Et apparemment, il y a quoi juste après ? Une escalade géante. Une escalade géante, les athlètes. C'est pas une bosse, c'est pas une côte, c'est une escalade géante. Bon, on va se reposer bien avant, alors. Ça y est, on vient de quitter le dernier ravito à Bolbec, stade. Donc, il reste 9 kilomètres. Il y avait une grosse bosse juste après le ravito. Eh bien, j'ai monté ça en courant. Du coup, je suis un peu dans le rouge niveau cardio. Mais j'avais envie de me faire plaisir parce que si je, si mes souvenirs sont bons, c'est la dernière bosse. Maintenant, ça devrait être assez, pas roulant parce qu'on est sur des sentiers comme ça, avec des feuilles un peu de boue. Mais, il n'y a plus de difficulté. Allez, on se retrouve pour, ben, franchir la ligne d'arrivée ensemble. Allez, à toutes. Ah oui, non, j'ai plus le, j'ai plus le papier de celles que j'ai mangées mais j'ai goûté encore une fois grâce à JC, l'ami Jean-Charles de la Route du Treil qui m'a conseillé les cliff bars. Du coup, j'ai chopé un pack dégustation de 12 bars que j'ai dégusté vendredi après mon goûter pour tester pour aujourd'hui. Et j'ai goûté Alpine Muesli, chocolat blanc vanille macadamia et puis almond chocolate food. Mais c'est délicieux, vraiment délicieux. C'est le meilleur bar que j'ai jamais mangé. Là, j'en ai encore une. Je ne pense pas la manger avant l'arrivée. Mais voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo parce qu'il y a un pack assez sympa. Les 16, elles sont à 23 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc, pas cher du tout. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Les athlètes, on y est. On y est. Quelques, je ne sais pas, 300-400 mètres peut-être. Et ce sera l'arrivée. Je vais kiffer ça en famille. Donc, ne m'en voulez pas. Ne m'en veuillez pas. Je ne sais plus si la GoPro part dans tous les sens parce que là, je suis tellement, mais alors tellement content. Coucou. Merci. Bravo. Merci. Numéro, pardon. 90. 90. Je l'ai. Une fois n'est pas coutume, les athlètes, c'est au chaud qu'on se retrouve pour le débrief de cette ultra du Tour du Canton. Débrief à froid parce que je le fais à J plus 3, mardi matin seulement. Oui, pourquoi ? Parce que, ben, samedi soir, j'avais la flemme et puis, on est rentré assez vite après la course pour se faire un petit reste avec mes parents. dimanche, il y avait journée Noël au parc Astérix pour la récup. Et puis hier, journée chargée. Par où commencé ce débrief ? Eh bien, par le parcours. Allez, par rapport à l'édition 2016, je n'ai pas vraiment vu où les 7 km en moins avaient été rabotés, mais c'était sûrement du bitume parce que, contrairement à 2016, je ne me suis pas dit qu'il y a vraiment beaucoup de bitume. On a eu, en revanche, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de boue. Les chemins étaient vraiment compliqués et les appuis assez fuyants. Ce n'est pas évident pour les jambes et le dos parce qu'il fallait bien appuyer sur les jambes pour ne pas glisser par endroits. Côté tracé, le nouveau tracé est très sympa. On traverse de belles prairies, de jolies forêts, de sympathiques petits villages, donc ça, c'est cool. Après, niveau ambiance, clairement, je ne m'attendais pas à la même chose que sur la 6000D où la 6000D, vraiment à chaque village, c'est une ambiance de Tour de France. Donc, niveau ambiance, c'était le calme plat. Mais bon, vu le nombre de participants, le moment de l'année et la météo, ce n'est pas anormal. Côté ravitaux, alors, celui de l'abbaye de Gruchet a été modifié et franchement, il n'était pas terrible du tout. Pourquoi ? Parce qu'on était entassé dans une pièce au fond pour se changer. Ce n'était vraiment pas terrible. Moi, du coup, j'ai même pris l'option je me change dehors. Du coup, je me suis caillé les miches. Mais bon, c'était plus simple que d'être dans une pièce au fond où il faisait franchement 30 degrés où ça sentait la transpi alors qu'en 2016, c'était dans un grand espace. C'était beaucoup plus sympa. Les autres ravitaux, c'était les mêmes qu'en 2016 et là, ils étaient bien sympas, bien fournis. D'ailleurs, merci aux bénévoles sur les ravitaux et sur le tracé parce qu'il y a toujours eu un petit mot d'encouragement, un sourire, un bonjour. C'est vraiment cool. Donc, pensez vraiment quand vous croisez des signaleurs, des bénévoles à leur dire bonjour au moins et à les remercier parce que sans eux, je le répète à chaque fois, mais il n'y a pas de course. Niveau performance, je termine loin de ma prévision de 8 heures puisque je boucle cette ultra en 10h10, mais voilà, j'ai pris le temps sur chaque ravitaux. j'ai dû m'arrêter une bonne heure en tout pour profiter de ma famille qui était venue me voir. Niveau sensation, alors, j'ai eu un coup de moins bien un peu avant le ravitaux de Tancarville entre les kilomètres 45 et 50, mais ensuite, les athlètes, j'avais des jambes de feu. Vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment, je vous dis, c'est bon, là, je vais aller au bout, il n'y a pas de problème alors qu'il restait quand même 20 bornes. Je me suis fait les 3 derniers kilomètres avant le ravitaux du 60e à 12 km heure tellement j'étais bien. Pourtant, c'était en forêt, il y avait un peu de boue, mais j'étais bien, j'avais des appuis légers, en mode gazelle, en mode Kylian Jornet qui descend une montagne. Donc, la gestion de course, elle a été très bonne. J'ai bu quand j'avais soif, j'ai mangé quand j'avais faim, j'ai découvert les cliff bars, JC de la route du trail, Jean-Charles de la route du trail, merci beaucoup parce que les cliff bars, vraiment, je vous le dis dans la vidéo, je me suis régalé. D'ailleurs, j'en ai mangé, j'en ai mangé 2 ce matin. Tellement c'est bon et j'en avais 12 vendredi. Aujourd'hui, j'en ai plus donc je vais en recommander. Quand j'ai eu mon coup de moins bien, je ne me suis pas emballé, je n'ai pas paniqué, j'ai patienté gentiment jusqu'à ce que ça passe et c'est passé. Physiquement, j'ai eu quelques débuts de crampes mais aucune qui s'est déclarée. Quand j'ai senti que ça tirait un peu, je massais bien, je buvais bien et c'est passé tout seul. Et puis, pour finir ce débrief, spécial dédicace à mes parents, à ma femme et à ma fille qui franchement ont été le soleil de cette journée passée sous la grisaille. Quel kiff mais quel plaisir de voir ma fille me courir dans les bras à chaque ravito et faire quelques mètres avec moi main dans la main à chaque fois. C'était juste énorme. Donc voilà les athlètes, j'espère vous avoir donné envie d'aller faire un tour sur cette ultra trail l'année prochaine. En plus, c'est pour le téléton. Donc c'est pour une bonne cause. Le parcours est vraiment top. Après, ça dépend de la météo. S'il a plu toute la semaine, ça va être très boueux, ça va être difficile. Mais si c'est assez sec comme en 2016, vous allez vous régaler sur tout le parcours. Voilà les athlètes, c'était le premier ultra de l'année. La première brique dans le projet UTMB. Je bafouille aujourd'hui. UTMB 2021. Il y a du boulot. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Donc on va recourir dès aujourd'hui. Allez faire un petit footing. Et puis pour ceux qui seront sur la corrida de houille en fin d'année, on se retrouve là-bas. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada